L'économie, Axel Detarlay, une année record donc pour le tourisme en France en 2017, un secteur stratégique qu'on a tendance, dites-vous à sous-estimer ? Oui, alors d'abord les chiffres publiés hier par l'INSEE, le nombre de touristes étrangers en France a bondi de 11% sur un an. Plus que jamais, nous conservons notre rang de pays le plus visité au monde. Rendez-vous compte, près de 90 millions de touristes étrangers, soit davantage que la population française. Et tous ces touristes, que font-ils en France ? Eh bien c'est là où c'est intéressant, ils dépensent leur argent. Oui, mais en termes de recettes touristiques, la France se retrouve derrière l'Espagne et les Etats-Unis. Pour les recettes, hein ? Voilà, oui c'est vrai, pour les recettes. Bah oui, parce qu'en France, il y a beaucoup de tourisme de passage. Exemple, un Anglais qui va en Espagne et qui passe une nuit en France, eh bien il est comptabilisé comme un touriste, même si effectivement il ne va pas dépenser grand-chose en France. Mais alors justement, en matière de recettes touristiques, c'est assez incroyable. Mais figurez-vous que la Banque de France vient de refaire ses calculs. En fait, elle a affiné ses enquêtes pour mieux suivre à la trace les dépenses de cartes bleues des touristes étrangers, dans les magasins, dans les restaurants, dans les hôtels. Eh bien figurez-vous qu'au final, les touristes étrangers, on s'est rendu compte, ne dépensent pas 40, mais 50 milliards d'euros chez nous. 10 milliards de plus que ce qu'on croyait. Ils ont fait leurs additions. Oui, exactement. Surtout pour les nouveaux touristes. Exemple pour les Chinois, on croyait qu'ils dépensaient en moyenne 400 euros chez nous. Vous savez combien ils dépensent en moyenne chez nous ? 1600 euros. Quatre fois plus, ce qui fait que les touristes chinois, en recettes, ont dépassé les Américains. Et attention, ça n'est qu'un début. Alors ce secteur du tourisme est stratégique, et dites-vous, plus qu'on ne le pense. Eh bien oui, c'est une réponse à notre manque de compétitivité. Hier, on a eu encore de très mauvais chiffres sur le commerce extérieur, un trou de 62 milliards. Alors certes, c'est vrai, le Made in France se vend très mal à l'étranger. Mais la destination France, elle, cartonne. Or, d'un point de vue comptable, ça revient au même. Finalement, un touriste étranger, ça n'est rien d'autre qu'un client étranger qui achète du Made in France, sauf qu'il se déplace chez nous pour venir chercher la marchandise, la prestation. Mais si on calcule en net, le tourisme génère ainsi un surplus, un excédent de 10 milliards d'euros. Et ce chiffre va être revu à la hausse avec ces nouveaux calculs de la Banque de France. Donc on voit bien, c'est un atout majeur. La France a peut-être une industrie fatiguée, mais elle a un domaine touristique inégalé. Axel Detarlet, Hélène ? Alors est-ce qu'on a les atouts aujourd'hui pour être le Disneyland du monde ? Alors Disneyland, vous voyez tout de suite, on voit la petite ironie. Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est un problème. Les métiers du tourisme sont peu valorisés en France. Et pourtant, c'est quoi le tourisme ? C'est la gastronomie, c'est le luxe. Bernard Arnault est devenu la première fortune de France en vendant des sacs à main à des touristes étrangers. Ça devrait nous faire réfléchir. Avez-vous déjà entendu Axel Detarlet aussi enthousiaste ? Oui, comme il s'enflamme sur les touristes, le luxe, les dépenses. Les Allemands ont l'industrie, nous avons les domaines touristiques. Paris, c'est mieux que Francfort pour ça. Eh bien, je note cette phrase. Eh bien, je note cette phrase. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada